Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Avant tout, merci pour vos likes. Je vous propose pour sortir du froid de cet hiver, une petite robe pour cet été. Cette robe a deux versions possibles et pour commencer, je prends un t-shirt qui me va bien. Sur l'envers, je dessine la ligne de taille, la ligne sous poitrine et au-dessus de la poitrine. Je plie ensuite mon t-shirt en deux sur le milieu devant et je le dépose sur mon jersey qui lui est plié en quatre pour avoir le devant et le dos. Je dessine ensuite les contours, l'encolure, la ligne d'épaule, la ligne de côté. Et je n'oublie pas de dessiner les embauchures. Je rajoute ensuite 15 cm au bas de mon t-shirt, je trace la ligne. Si vous ne savez pas trop comment poser votre tissu, reconnaître le droit fil ou bien coudre la maille, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît, j'ai plein 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 de petites astuces à vous communiquer. Je trace ensuite ma ligne du bas. Je rajoute sur les côtés 1 cm. Je retrace mon encolure devant. A 25 cm de l'encolure devant, je vais faire un point et face à ce point, à 10 cm, je fais un autre point. Et je dessine la ligne de coupe que je vais avoir sur le côté. Et voilà, je suis partie à couper. Vitesse grand V, hop, 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 et c'est fait. J'ouvre ma ligne de côté, je recoupe mon encolure devant. Je reproduis ensuite exactement la même chose sur mon jersey imprimé à fleurs en rajoutant 10 cm. Je reprends ensuite mon tee-shirt référent. J'indique sur mon jersey le haut de l'empiècement. Ou plus exactement là où je souhaite que mon fond de robe s'arrête. Je dépose mon imprimé sur mon jersey. Je reproduis le point. Et j'indique la hauteur de mon fond de robe. Et bien sûr, je coupe. Toute cette première partie, je voulais faire sur la base d'un fond de robe. Parce que sur l'imprimé, lorsque je faisais les traits, on ne voyait absolument rien. Donc vous pouvez commencer par traiter votre robe avant de faire votre fond de robe. Une fois mon fond de robe coupé, je prends la longueur totale du bas. Je la divise par 6,28. Et la valeur obtenue va représenter le diamètre de mon premier arc de cercle. Je rajoute à cette valeur 25 cm. Pour connaître le diamètre de mon deuxième arc de cercle. Je reproduis le tout sur un tissu plié en 4. Je dessine les arcs et je coupe. La longueur généralement reportée pour mon premier arc de cercle se situe entre 8 et 12. Je prends la valeur inférieure pour prendre en considération les valeurs couture. Une fois le bas coupé, j'ouvre mon cercle et je vérifie qu'il correspond bien au bas de mon fond de robe. Je prends ensuite mon gercé, je mesure la longueur de l'ouverture côté. Et je reproduis la même opération sur un tissu plié en 4. C'est-à-dire que je prends la longueur et je la divise par 6,28 pour obtenir les volants de côté. Je coupe mon premier arc de cercle. J'ouvre un côté. Je reprends ensuite mon jersey voile et je mesure la longueur jusqu'à l'épaule. J'indique la ligne d'épaule. Je fais un trait. Je replie ensuite sur cette ligne et je dessine le volant que je souhaite avoir sur le côté. C'est-à-dire que je peux faire une longueur beaucoup plus importante sur les épaules, plus fine en descendant. C'est au choix. A vous de créer votre volant. Je prends ensuite les volants du bas. J'assemble les côtés. Je les épingle. Je les pique en piqûres droites, piqûres zigzags. Je fais un rentré piqué pour l'ourlet. Je fais également un rentré piqué pour les volants de côté. J'épingle ensuite mes épaules. Je les assemble en piqûres droites et piqûres zigzags. Un petit rentré piqué pour l'encolure. Et maintenant, j'épingle mes volants de côté. Je les prends en fourreau. Entre le côté intérieur et extérieur. Je pique le tout en piqûres droites et piqûres zigzags à chaque fois pour avoir une jolie finition. Je prends mon fond de robe. J'assemble le volant du bas. Je commence par épingler les côtés pour avoir une bonne répartition du volant. Je vais ensuite épingler le tout. La partie souvent la moins amusante lorsqu'on crée quelque chose. Je pique un piqûres droites, piqûres zigzags. Je fais un rentré piqué au niveau du haut de mon fond de robe. Et voilà le rentré piqué sur un centimètre. J'épingle ensuite le voile jersey sur les côtés que je vais assembler toujours en piqûres droites et piqûres zigzags. Je pense que vous l'avez deviné. J'ai fait également un rentré piqué de 1 centimètre pour réaliser l'ourlet du bas. Et maintenant nous allons passer à l'assemblage des deux parties fond de robe plus le jersey-voile. Les deux parties vont tenir ensemble grâce aux pinces et au bas des emmanchures. Donc je vais prendre les pinces en fourreau avec mon fond de robe. J'épingle le tout. Hop là, la prise en fourreau des pinces de mon jersey imprimé. Et j'épingle. Je fais bien attention à ce que les côtés tombent bien face à face. Je pique ensuite en piqûres droites et en piqûres zigzags. Je fais un rentré piqué pour réaliser mes emmanchures. Donc là, je replie mon tissu sur une valeur de 1 centimètre. Ou alors de la valeur de mon pied de biche, toujours plus simple pour se repérer. Voilà ce que donne un rentré piqué, valeur pied de biche. Et voilà, ma nouvelle petite robe d'été est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très très belle couture et vous dis à très vite pour un prochain tuto. Je vous souhaite une très belle couture et vous abonner, à liker et 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 à liker.